Le moins, le décembre, c'est la quête, c'était moi le quête Quand vous travaillez, il y a un monsieur qu'on appelait Monsieur Pierre Comme s'il n'était pas chauffeur Mais comme s'il était parmi les responsables Il était parmi les responsables, qu'on appelait Monsieur Pierre Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Est-ce que vous avez eu un problème avec lui ? Je ne savais pas que j'étais en train d'avoir les problèmes avec lui Parce qu'on travaillait sur la base de la prime Sur la base de la prime ? Oui, c'est lui qui payait les primes Quand je suis rentré Qui payait les primes ? Monsieur Pierre Monsieur Pierre, d'accord Quand je suis rentré dans un voyage, le voyage m'avait beaucoup menacé Le voyage m'avait beaucoup menacé Quand je me venais de mon voyage, je lui ai raconté Et je voulais l'argent, parce qu'il n'avait plus rien Il a dit qu'il a commencé à me menacer Moi, je lui ai insulté D'accord Vous savez que quand vous l'avez insulté Il a dit, ok, toi, je vais te sortir de l'entreprise Il a dit, ok, comme tu m'insultes, je vais te sortir, je vais te montrer Je vais te montrer Je vais te montrer Je vais te montrer Et il a sali votre dossier Il a dit, oui La même chose qu'il a fait à Patrick Votre collègue Il a dit, c'est Patrick Il a dit, c'est Patrick Il a même collègue qu'on appelle Patrick Il a aussi C'est un chauffeur Mais tu arrives quand les Patrick sont de la partie Patrick est pas ici D'accord Vous, en janvier, le 2 janvier, quelque chose va se passer Vous avez un collègue là-bas qu'on appelle Vincent Qui vous aime beaucoup Hein ? Vincent Ce Vincent va vous appeler C'est pas lui que vous allez retourner Et vous aviez son numéro Maintenant vous n'avez plus son numéro de téléphone Notez, le 2 janvier 2021 Votre collègue, Vincent, va vous appeler Avec son numéro 699-99-06 Allez Vous 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 j'ai posé que j'ai vu j'ai pas vous dire cet homme donnez moi une feuille salihou j'ai vu ce jeune homme venir vers vous vous comprenez et j'ai vu venir et c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vous aime tellement et qui saura vous donner votre valeur de femme il faut qu'il faut qu'il faut qu'il vous gardera il vous qu'il vous chérira vous cherchez ça sera pas le genre que vous voulez il vous a le jardin vous attendez c'est qui frappe aux yeux non moi le décembre c'est la guerre c'est témoin de guerre si moi j'ai à la fin à partir de 8 heures je vous attends pour l'année je prie que ces eaux soient raffermées au nom souverain de jésus-christ je vous ordonne au nom de jésus-christ et marcher le fils de dieu apparu afin de détruire les souffles du diable en ce mois de décembre il est temps que dieu mette ferme l'oreille du sang et de la souffrance vous marchez sans béquilles regardez son pied regardez le pied regardez comment le puis vous pouvez un peu tendre le pied si vous voulez tendre le béquille de qui c'est le béquille de qui il utilise les béquilles depuis quand vous avez cinq ans d'accord maintenant venez suivez moi je vous attends pour l'année en ce mois de décembre il est temps pour que dieu mette ferme l'oreille du satan et de la souffrance quand vous veniez est-ce que vous croyez que vous allez rentrer sans béquilles est-ce que vous avez vous attendiez à ça oui mon père j'ai souvent vu au culte à la télé ah vous avez vu souvent la télé un jour j'ai même rêvé j'ai dit que c'est le prophète des canais qui va me faire marcher j'ai dit waouh ça fait cinq ans que vous marchez à la béquille aujourd'hui on prie vous vous levez ça vous fait quoi je dis ça me fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui je marche sans béquilles après cinq de souffrance je suis je suis trop content moi les gens c'est la guerre c'est témoin de guerre qui t'a mis dans la sorcellerie c'est un grand père un grand père il t'a mis comment dedans il est venu dans le camp d'aboncone oui il est entré dans ton corps et il a fait comment il a commencé à me contrôler et vous sortez souvent oui elle sortait souvent dans la nuit pour aller faire quoi on va parler les choses de la sorcellerie vous partez on va parler les choses de la sorcellerie d'accord qui t'a mis dans la sorcellerie ma cuisine de ma mère ça fait combien de temps ça fait déjà depuis depuis et elle t'a mis dans la sorcellerie comment ça s'est passé comment oui ça s'est passé comment on t'a initié comment dedans on t'a initié comment dedans il se réveille le matin avec la chair humaine dans les dents il se réveille le matin avec la chair humaine dans les dents dans les dents dans les dents le sang partout et le sang c'est lui le match physiquement oui il dit que c'est quoi ça comme ça c'est-à-dire que l'enfant se réveille le matin il a le cul dents il a la chair humaine dans les dents sa mère dit qu'il se réveille le sang sur la bouche partout c'est pour ça qu'il ne veut pas me regarder parce qu'il y a un feu en moi qui brûle il a peur vous faisiez quoi aux gens on parle comment on doit tuer les gens vous parlez tuer les gens oui vous tuer les gens comment comment on peut tuer les gens on prend un assiette il y a l'eau dedans après on prend le couteau on invoque ton nom dès tu apparaîs on fait quoi on posé une bassine maintenant dans la bassine y a l'eau maintenant on invoque ton nom maintenant dès tu sois maintenant on te pique le couteau j'ai répété dans la sorcellerie ils ont une bassine d'eau ils invoquent ton nom tu apparaîs et on te gorge et ils te slaughterent Vous avez tué combien de personnes dans la sorcellerie ? En disant qu'elle doit tuer ma mère et bien mon petit frère Oui, ton petit frère, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quoi je voulais lui donner ? Maintenant, quand je voulais lui tuer, étant dans le ventre, ma mère s'est évanillée Et elle est tombée au sol après elle est venue d'en regarder Et elle est directement sûre que c'est lui qu'on voulait tuer Quoi ? Donc ma mère était dans la chambre, maintenant elle est tombée Dès qu'elle s'est évanillée, elle est directement sûre que c'était mon petit frère qu'on voulait tuer L'enfant dans le ventre, dans la sorcellerie, on a dit La messe est évanillée, on mangeait l'enfant dans le ventre On tue après manger les gens Vous tuez, vous mangez les gens, vous les tuer comment ? On tue jusqu'à l'émande, on tue apparaît dans la chambre Hein ? On tue dans le nounouche, on utilise le nounouche Dans ? Le nounouche Elle dit que quand ils veulent tuer quelqu'un, ils prennent sa photo Ils appellent la personne apparaît, si on veut la tuer, on tue, on veut bloquer, on bloque Si on veut paralyser la personne, on la paralysse J'ai bloqué les choses de mon homme Tu as bloqué les choses de ta mère Son argent Hein ? Il t'est parti donner son argent Tu allais donner son argent Et quand tu donnes son argent, ça se passe comment ? Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, ça se passe comment ? L'argent était parti à décrire Et qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis le 14 du mois passé, mon argent est bloqué Juste aujourd'hui, tu as une perte de 10 millions Tu as eu une perte de 10 millions Sa propre enfant qu'elle a accouchée, ce n'est pas qu'elle a adoptée Attachée sa richesse dans la sorcellerie Elle dit qu'ils ont pris son argent, elle est enterrée dans un village Et immédiatement, la maman a perdu 10 millions Je vais faire que mon frère échoue, le BPC, ça fait déjà de plus Tu as fait que ton frère échoue, le BPC 4 fois déjà Qu'est-ce que tu fais avec son mariage ? J'ai encore venu, j'ai ajouté le poids pour que papa quitte le mariage Hein ? J'ai ajouté le poids pour que papa quitte le mariage Tu as ajouté son poids pour que papa quitte le mariage Et il est où ? Elle dit qu'il y a un poids qui n'est pas normal Je vous ai dit le matin qu'il y a des maladies qui ne sont pas normales Sa fille dit que dans la sorcellerie on a ajouté son poids Pour que le mari quitte Et le mari est parti D'accord, tu prends le tisane, ça ne donne pas Je prends le sport, rien Mais je rêve Je commence à faire le sport ou le tisane Je rêve que si je viens de manger la nuit, je commence à prendre le poids Donc elle prend le tisane mais la nuit, elle rêve Quand on la nourrit, pam, le poids revient Et vous sortiez fait quoi ? Pour aller, pour aller bloquer les gens Pour aller ? Bloquer les gens Bloquer les gens Vous bloquer les gens comment ? On bloquait en faisant les remèdes En faisant ? Les remèdes Et les remèdes que vous faisiez là, ça s'est passé comment ? On prenait les remèdes pour bloquer les gens Vous ? On prend les remèdes pour bloquer les gens Et tu as bloqué qui dans ta famille ? Oui Tu as bloqué qui ? Qui ? Tourne-toi, tu me montres qui tu as bloqué Pour moi, tu successfully c'est la salle Le chAN, c'est la CA faculté Moua tu queres Je t'aime pas, moi tu possible Et en faisant le mot La chan, je t'aime pas toquer Et je t'aime pas, moi tu día Beaucoup de chrétiens s'ouvrent à cause de l'ignorance. Parce que les gens négligent le principe du combat spirituel. Et il y a des choses qui ne sont pas supposées nous arriver qui nous arrivent. Le monde dans lequel nous vivons est basé sur des lois. Tout ce que nous faisons est basé sur des lois. Ta propre vie, ma propre vie est basée sur des lois. Prenons un cas simple. Chaque de nous est deux. Ça veut dire une partie spirituelle et une partie physique. Et ça vous comprenez ? Chaque de nous a deux parties. Une partie physique et une partie spirituelle. Les deux parties peuvent être malades. Mais le mode de guérison ou de soin des deux parties n'est pas le même. Donc tu as une partie physique et une partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, tu manifestes la divinité. Et dans la partie physique, tu manifestes l'humanité. Ça veut dire quoi ? Physiquement, les lois du physique ne te permettent pas de t'envoler comme un oiseau. Mais les lois du spirituel te rendent capable de t'envoler. Ça veut dire quoi ? Il y a des personnes qui, avant qu'un événement arrive en journée, ont vécu cet événement la nuit dans leur sommeil. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une nature en nous. La partie spirituelle. Peuves voyager et voir des événements qui vont arriver avant que ces événements n'arrivent. Ça, c'est les lois du combat spirituel. Écoutez ce que Dieu dit. Dans le livre de Genèse. Chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. La Bible dit dans le texte hébreu. La Bible dit dans le texte hébreu. Na'a, c'est Adam, b'salmenu. Il dit, yomèch Elohim. Na'a, c'est Adam, b'salmenu, kitmoutenu. Et l'Elohim dit, faisons l'homme. Let's make man. B'salmenu. A notre image. In our image. Kitmoutenu. Et à notre ressemblance. And our resemblance. Lorsque Dieu a dit ça. When God said this. Il a formé un corps. A partir de la poussière. Mais la Bible dit que le corps que Dieu a formé. N'était pas vivant. On est d'accord. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Lorsque Dieu dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est quelle partie de l'homme? C'est la partie physique ou la partie spirituelle? Hein? C'est quelle partie? Quelle partie? C'est la partie spirituelle? La partie physique. La partie physique ne ressemble en rien à Dieu. Bon. Donc la ressemblance peut s'amener nous. Kitmoutenu. En hébreu veut dire selon la ressemblance et selon l'image spirituelle de Dieu. Dieu est esprit et donc ma partie esprit a été faite sur le modèle de Dieu. Donc c'est mon esprit qui a été fait sur l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et non pas mon corps. C'est pour cela que certaines personnes, certains enfants de Dieu, ayant développé la divinité en eux, leur relation avec le Saint-Esprit, peuvent voir des événements longtemps avant qu'ils n'arrivent. Pourquoi? Parce que leur esprit peut voyager dans le temps. Parce que leur esprit peut voir des choses qui ne sont pas encore existantes. Go et voir des choses qui n'ont encore existé. Regardez l'apôtre Jean. Jean dit ceci dans Apocalypse 1, verset 10. Il dit quoi? Il dit Et je suis transporté par le Saint-Esprit, mon esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Il a voyagé. Il a voyagé. Et il allait voir des choses que le corps ne peut pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes composés du physique et du spirituel. Il y a des personnes dont le spirituel, la divinité est tellement prononcée. Que rien n'arrive de majeur sans qu'ils ne soient au courant. C'est ça la nature de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme. L'homme. Ce qui a écouté le corps, ce n'était pas le vrai homme. La Bible dit qu'il a soufflé. Un souffle de vie. Dans ce corps. Ce souffle de vie, c'était quoi? C'était le Adam fait à son image et à sa ressemblance. Et ce souffle est entré dans ce corps. L'apôtre Paul appelle le corps sur notre tente, notre maison. Ton vrai toi, ce n'est pas ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui habite dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Le vrai toi, c'est ce qui vivait dans ce corps. Tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. En ce mois de décembre, il est temps que Dieu m'aide vers le règne de Satan et de la souffrance, de la misère et de l'esclavage, de la déception, de la douleur, de la souffrance, des pleurs, de la maladie, des malédictions, de la pauvreté. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom souverain de Jésus, vous êtes mes inquiétés, ne manquez pas dimanche prochain, tous les dimanches. Vous êtes déjà à partir de 8 heures ici, que Dieu te le bénisse au nom de Jésus.